Faites-vous votre propre opinion et puis vous allez pouvoir, sur votre terrasse, sur votre balcon, dans votre jardin, cultiver votre propre palette de plantes. Alors, parmi les plantes qui se mangent, j'ai une palette de 1000 plantes. Donc ça va être, on va faire là une vidéo qui va durer à peu près 7 à 8 heures, j'espère que vous êtes prêts. Allez, s'il faut en citer 4, je vais dire la capucine. La capucine c'est comme le cochon, tout est bon dans la capucine. Les feuilles, les tiges, les fleurs et les boutons floraux. Donc c'est vraiment une plante extraordinaire et la capucine ça va avoir un petit goût épicé, légèrement poivré. Donc mon petit truc, vous avez une salade, vous ne voulez pas mettre de poivre, vous ne voulez pas mettre forcément de sel, vous allez prendre quelques feuilles de capucine et vous allez pouvoir les parsemer de votre salade et ça va vous ramener ce petit goût poivré. En fait, c'est une plante qui pousse très très bien en pot. Donc sur un balcon, sur une terrasse ou dans un grand jardin, la capucine est fantastique. La deuxième plante que j'adore, c'est l'hémérocale. Alors l'hémérocale, c'est ce qu'on appelle le lys d'un jour. C'est une plante extraordinaire parce que ça n'a pas un goût très très développé. On va avoir un petit goût de feuilles de chêne par exemple croquant. Et donc l'hémérocale, ce que vous allez faire, vous allez l'utiliser en salé ou en poivré. Donc on va prendre juste la fleur, on va retirer les étamines et ça on va pouvoir le fourrer avec soit quelque chose que vous allez avoir préparé, soit même un guacamole ou quelque chose que vous allez acheter, même une confiture ou alors un fromage blanc avec un tout petit peu de confiture dessus. Et vous allez vous en servir comme en fait une sorte de petite coupelle gourmande. Une autre plante que j'aime beaucoup, c'est en fait toutes les plantes de la famille de l'ail. Alors bien évidemment, vous connaissez la ciboulette, mais tous les eaux d'ornement, les purple sensations, les globe masters, etc. sont comestibles. Et on voit ces grandes boules qui sont en fait des inflorescences. Donc on va couper des fleurs, on prend des petits ciseaux, on va couper 2-3 fleurs parmi 5 ou 600 qui est composée l'inflorescence. Et puis ça on va parsemer ça sur un carpaccio de poisson, on va parsemer ça par exemple sur une petite salade. Ça, ça fonctionne très très bien et c'est une plante très facile à cultiver, qui ne coûte pas grand chose et qui peut aussi se cultiver en pot. Une autre plante que moi j'adore et beaucoup de personnes ne savent pas en fait qu'elle est comestible, c'est l'agastache. Alors l'agastache, on la voit beaucoup dans les ronds-points, dans les fleurissements des villes, etc. C'est une plante qui fleurit énormément tout l'été. Et on va utiliser les feuilles, donc ils ont un fort goût mentholé, assez subtil et les fleurs également. Alors ça par exemple, une petite idée pour les utiliser, c'est tout simple, on va prendre ces feuilles d'agastache, on va les faire infuser dans un sirop sucré, de l'eau avec du sucre et vous allez voir ça va être fantastique. Ou alors juste les feuilles, les fleurs parsemées sur une salade de fruits, ça va être extraordinaire. Après, ce qu'il faut faire sur ces plantes, une fois que vous savez qu'elles sont comestibles, il faut les goûter. Et puis tout simplement vous dire, voilà, comment j'aimerais les goûter, comment moi je vais les essayer dans ma propre cuisine. Ça n'est pas à moi d'aller cuisiner chez vous, quoi que je voudrais bien. Mais en fait, voilà, faites-vous votre propre opinion et puis vous allez pouvoir sur votre terrasse, sur votre balcon, dans votre jardin, cultiver votre propre palette de plantes. Et c'est ça le plus intéressant. Merci. 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 Merci.